Oh coq ! Parce que pour l'épisode 3, je vais vous expliquer, enfin je vais vous expliquer, puisque cette vidéo sort avant, je vais vous expliquer groupe manager. Mais avant ça, je vais vous expliquer, enfin non, je viens de me gourer, excusez-moi, je vous ai expliqué dans le 2 comment programmer groupe manager. Mais je suis sûre qu'il y en a qui n'ont pas compris derrière votre écran, vous n'avez pas compris. Et donc je vais vous expliquer comment on programme, enfin on va entre guillemets coder le plugin. Donc là je l'ai, le lien est dans la description, puisque j'ai Mediafire. Donc on a le serveur, pour créer ce serveur là, aller dans la partie bonus 1. Donc nous avons notre serveur, donc il n'a pas changé. Plugin, et ensuite, bah tout simplement vous mettez le plugin group manager, ici. Donc bah rien de spécial. Je vais allumer mon Minecraft juste avant, le temps que. Ensuite, bah j'allume mon serveur, voilà mon serveur s'allume. Il met autant de temps, enfin, il va mettre du temps aussi, parce que ça installe la plugin. Quand ça installe le nouveau plugin, ça met du temps. Ok. Je vérifie que c'est bien la bonne version, voilà c'est bon, c'est parfait. Ok, bon, on a des petits lags, c'est pas trop grave. Ok. Donc là, bon, le début est un peu rapide. Donc, le groupe manager est installé, donc là vraiment, c'est bon. Donc là, on va pouvoir y aller. Bon, le temps que mon Minecraft s'allume. Enfin, le temps qu'il... Il download le truc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a ouvert là derrière ? Il m'a rien ouvert, ça va. Rien de spécial. Rien de spécial. Des conneries comme d'hab. Donc, excusez-moi pour le temps. Juste pour ceux qui sont un peu impressionnés pour cette page-là. Donc oui, quand je vous ai dit, c'est quelque chose de simple. Oui, c'est vrai, mais par contre, c'est quand même du... Bon, j'allais dire que c'est du MS-DOS, mais c'est pas exactement ça quand même. En fait, c'est une page MS-DOS, c'est M-D. Attendez. Ouais, le Minecraft a craché. Parce qu'il a bugué. Bon, bah on se retrouve... Petite ellipse. On se retrouve quand Minecraft a arrêté de buguer. Ok. Bon, les abonnés, c'est bon. Minecraft a réussi à s'ouvrir. Enfin, donc mon serveur est allumé. Et bah, c'est bon. Donc, on va faire multiplayer. Donc, j'ai toujours autant de serveurs en main. Donc, Minecraft serveur. Je vous apprendrai peut-être dans une vidéo, mais vraiment à part, comment faire pour modifier les trucs. Et donc, on se retrouve là, notre dernier endroit où j'avais terminé ma vidéo, parce que je n'ai rien fait entre-temps, à part travailler. Donc, voilà. On n'a rien de spécial. Si on fait slash plugin avec un S, faites attention. Hop là, attention. Et bah, comme on peut le voir, on ne peut pas faire ça. Parce que, il faut être un administrateur. Et pourquoi ? Parce que je suis OP et non administrateur. Parce que, on a le grade. Parce qu'il y a group manager. C'est bon. Donc là, on ne peut pas vraiment le faire, à part si on fait help. Oui, voilà. ManuADD. Bon, ça, c'est des trucs de group manager. Genre, bon, ça veut dire qu'il est là. C'est bien. Alors, pour se mettre owner, puisqu'on est OP, on peut faire la commande. Donc, faites attention si vous mettez OP vite fait à un pote dans votre serveur et que vous ne voulez pas qu'il soit admin. Faites gaffe. Donc, pseudo et puis ensuite owner. Faites attention au O majuscule, ok ? Donc là, au moins, si je dis un truc, bon, c'est rouge parce que je suis un OP. Mais sinon, je peux faire slash plugins. Parce que je suis owner. Autrement dit, un admin. Un fondateur, surtout. Donc, bah, voilà. Mais là, vous allez vous dire, ouaf, il n'y a rien de spécial là-dedans. Tout le monde sait ça. Enfin, ce n'est pas que vous savez faire ça, mais je veux dire, dans mon ancienne vidéo, j'ai déjà montré. Donc, il n'y a rien de spécial. Mais quand je vous ai dit que je peux créer un groupe, c'est un peu compliqué pour vous. Donc, on va commencer, on va le faire ensemble. Donc, on n'a pas le gras d'architecte. Si je me fais dd525 architecte, il n'y a pas. Il ne connaît pas. Il not found. Donc, pas trouvé. Le groupe n'est pas trouvé. Donc, là, on va créer un groupe. Donc, slash, mangue, add, et ensuite, on fait entrer si vous voulez savoir. Ensuite, le nom d'un groupe. Peu importe le nom, moi, je veux mettre architecte. Hop là. Architecte, ok. Faites attention, ne faites pas de faute, parce qu'après, les autres commandes, il faudra faire la faute avec. Donc, il va falloir s'y faire. Et, bien sûr, pour la supprimer, c'est mangue d'aile. J'ai recopié ici. Un mangue d'aile, en supprimer un. Un mangue d'aile, c'est en créer un. Donc, là, le groupe a été créé. Donc, ça veut dire que je peux mettre architecte. Par contre, je ne peux rien faire, puisqu'il n'y a pas d'autorisation dedans. Donc, comme vous l'avez vu, avec les trucs que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, on a eu les permissions. Donc, pour expliquer les permissions, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est à côté de la commande. Donc, si vous avez vu, normalement, vous allez comprendre comment ajouter une permission. Mais, cette fois-ci, alors, on va peut-être en ajouter. On va faire en sorte à ce que l'architecte aide tout sur wordedit. Donc, slash, ajouter, ouais, excusez-moi, helpgroupmanager2, j'essaie de retrouver, ajouter une permission au groupe. Ok, slash mangue, addp. Donc, là, c'est en ajouter une, d'elp, c'est en enlever une. Alors, là, on va mettre le nom du plugin, donc, worldedit, normalement, point, et on va leur dire tout. Donc, il leur revoit tout. Et j'ai oublié le nom du groupe, sinon, ça ne peut pas. Donc, voilà, normalement, ça, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, oui. Donc, ce qui veut dire que si je me, euh, non, bah, avant de me dé-hop, slash mangue, mangue, addp, 5.25, architecte, hop, non, si je parle, mince, dé-hop, 5.25, voilà, slash, wand, voilà. Donc, là, je peux utiliser le wordedit, hein, j'ai tout ce que je veux, mais je ne peux pas, par exemple, faire slash fly. Je n'ai pas accès à cette commande. Je ne peux pas faire slash gm1. Eh bien, là, on va les mettre. C'est parti. On va reprendre la commande d'avant. Donc, on va enlever wordedit, évidemment, ça ne sert à rien. Là, on va prendre essentials, point, ensuite, le nom de la commande. Donc, là, en l'occurrence, la commande, ça sera, ouais, gm, point, bah, tout, hein, un, zéro, enfin, zéro, un, ou deux. Enfin, après, c'est comme on veut, hein, on peut faire seulement un, seulement zéro. C'est comme vous voulez, mais moi, je vous conseillerais d'utiliser et tout. Parce que si la personne peut se mettre en créate, mais en, mais s'il est dans un monde en créate, et qu'il peut se mettre en survie, mais pas en créate, ça sera un petit peu embêtant. Bon, voilà, et j'ai encore oublié mon permission sur Schultz. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Ah, bah, oui, quel con, bah, oui, j'ai pas le droit. Bah, il, ah, excusez-moi, je vais prendre ça. Ouais, faites attention, hein, soyez OP. Ouais, il faut être OP pour faire ça. Voilà. Bah, il, puis, quand on est architecte, on ne peut pas tout faire. Ah, bah, on peut se mettre aussi, hein, les permissions de groupe manager. Vous pouvez faire, je sais pas, moi, le gras de groupe manager, voilà, groupe manager, hein, manager, quoi. Et puis, voilà, la personne fait comme il veut. Donc là, je peux mettre en slash GM0, slash GM1, et pardon, je suis OP. Bon, bon, vous aurez compris, OP, DOP, on peut, enfin, voilà. Enfin, quand on ajoute la commande. Et, euh, il y a des trucs que vous n'avez sûrement pas compris. Quand vous vous demandez, vous demandiez sûrement, dans ma vidéo, à un moment, c'était écrit, il y a un texte qui a été montré, c'était écrit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter un titre quand on parle. Donc, c'est-à-dire, je suis fondateur, et je dis bonjour. Et, euh, vous voyez souvent des gens où c'est écrit fondateur, 5.5. Ou sinon, euh, bah, joueur, hein, parce qu'un joueur, on va pas faire à chaque connexion, on va le modifier. Ça serait un peu lourd, dur, et puis il faudrait connecter sans arrêt, et puis avoir l'œil tout le temps sur la moindre connexion. Ça serait très embêtant. Eh bien, il y a un truc qui peut le faciliter, c'est, euh, on peut modifier, donc on va le faire comme ça. Donc là, on va dans les plugins, on va dans le dossier qui s'est créé, qui se nomme Group Manager. Je vous conseille très fortement Notepad++, ok. Donc, bah, très fortement, mais vous n'êtes pas obligé, mais ça va être très dur. C'est comme du HTML avec un bloc-notes, c'est compliqué. World, enfin, World avec un S. World. Parce que, ah oui, je vous dis World, mais normalement, il y a plein de monde. Mais puisque là, il n'y a qu'un seul monde, en l'occurrence World, bah, il faut aller dedans. Vous allez dans le monde choisi. C'est pour ça que dans le texte est écrit monde choisi. Il faut vraiment aller dans le bon monde, parce qu'un fondateur peut être fondateur au spawn, et, euh, je sais pas, un modérateur à un autre endroit. Tout dépend du monde dans lequel il est. Il y a aussi, en général, dans le sens global, mais souvent, moi, je fais par monde. Comme ça, moi, souvent, bah, je suis fondateur dans la mode, la map principale, mais dans les mini-jeux, je suis un joueur normal. En tout cas, moi, je fais comme ça. Faites comme vous voulez. Alors ici, il y a tous les registres de toutes les personnes. Enfin, il y a le registre de toutes les personnes. Voilà, donc, avec notre palpistus, on voit qu'il y a moi. Donc, moi, je me suis mis comme ça. Ensuite, ça, c'est, euh, c'est le créateur. Ça, c'est le créateur du mec qui a, non, c'est le créateur de ce plugin. Donc, euh, vous pouvez enlever, mais bon, moi, je m'en fous complètement, parce que je vois pas si un Earl Girl va venir se connecter ici. Mais, bien sûr, vous pouvez supprimer ça, parce qu'il peut y avoir des amis qui connaissent très bien ce plugin. Moi, en tout cas, un pote m'a dit, me l'a dit quand je le connaissais pas. Et, euh, il a fait en sorte à de bannir, à ce qu'il faut bannir ces trois personnes-là. Comme ça, on est sûr. Et bon, si le vrai Earl Girl se connecte, c'est un peu dommage. Bon, bref. Donc là, voici, alors, ici, il s'écrit les groupes. Et là, on a tous les groupes qui existent. Plus, celui qu'on a créé. Eh oui. Il est bien créé. C'est pas un groupe fait comme ça. Là, va vite. Et là, comme on peut le voir, le World Edit a été mis. Et j'ai oublié de taper la commande qui rajoute la commande GM1. Je crois que je me suis gouré. C'est pas grave. On s'en fiche. On s'en fout. Vous pouvez le refaire. Ça marchera, en tout cas. Vous faites, sinon, Essential.to. Et puis, au moins, vous êtes sûr. Mais ça, ça sera plus fondateur. Mon architecte, c'est World Elite et World Gar. Le tuto est dans la troisième partie du Crip Plugin. Donc, le modérateur. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez en enlever des gentillesse. Des permissions, quoi. Vous pouvez faire en sorte à ce qu'il ne puisse seulement voler. Enfin, après, c'est comme vous voulez. Ça dépend qu'est-ce que, pour vous, être un modérateur. Enfin, moi, Builder, moi, je ne l'utilise pas. Parce que je pense que Builder, ça n'a pas l'air d'être ce que je pense. Enfin, voilà. Je le supprimerais, peut-être. Moi, je mets Architecte. En plus, c'est en français. Donc, c'est plus simple à reconnaître. Donc là, Owner. N'y touchez pas. Parce que, permission, tout. Donc là, c'est tout sur tout. Donc là, c'est tout, plugin. Donc, Owner. Vous êtes sûr ? Donc là, il est admin. Ah oui, et je ne vous ai pas dit. Préfixe. Et le suffixe. Donc, c'est ici que vous mettez ce que vous voulez. Bon, bref. On va continuer. Donc ça, c'est le petit truc qui est pour vous. Ensuite, les permissions pour le groupe défaut. Bon, alors, je ne vois pas trop. Ouais, bon. Le slash kill, je ne vois pas trop à quoi il peut servir. Mais bon. On a le droit de se suicider. Mais je ne pense pas que ça va être très important. Et donc, voilà. Tout ça, c'est comme ça. Voilà. C'est pourtant hyper simple. Mais il faut juste le comprendre, c'est tout. Voilà. Donc, si ça vous éclaire, si ça vous explique tout sur le groupe manager. Enfin, les groupes de groupe manager. Ce plugin-là. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous a bien aidé. Dites-le-moi si ça ne vous a pas aidé aussi. Ça pourra m'aider moi aussi. Voilà. En tout cas, ça aidera tout le monde. Et bah, je pense que je vais dire au revoir. Au revoir ? Ouais. Je pense que c'est le moment de dire au revoir. toute cette belle nuit avec des mobs un petit peu partout. Et bah, je vais vous dire au revoir à tous. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501